Oh là là, Akwaba, Akwaba, Côte d'Ivoire, Akwaba. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Merci à Jésus qui nous a permis d'être en Côte d'Ivoire. Enfin, je suis en Côte d'Ivoire. Vous savez, bien aimé, le Seigneur dans tout temps a réservé toujours des prophètes comme des flèches d'Abson Carcois. Lorsque Dieu sort un prophète, c'est pour accomplir une mission décisive et précise dans la vie de son peuple. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des grands hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui mènent une grande bataille. Et je suis venu donner un coup de pouce, une petite contribution, la mienne, celle que le Seigneur m'a mise à cœur pour le peuple ivoirien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors vous savez déjà quel est le rendez-vous ? C'est vendredi le 21 avril à partir de 21h dans l'auditorium de la Synepsie à Yopougon, Sable. Ne manque pas. 21h jusqu'à l'aube. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés et nous voulons prier et bénir la nation ivoirienne. Nous aimons la Côte d'Ivoire et nous embrassons la Côte d'Ivoire. Les batailles de la Côte d'Ivoire sont nos batailles. Les défis de la Côte d'Ivoire sont nos défis. Donc ce sera un programme de renaissance spirituelle, de délivrance et de guérison pour la nation et pour tous ceux qui seront présents. Et je répète encore, ça se passera à l'auditorium de la Synepsie à Yopougon, quartier Sable, quartier Yopougon. Sable, c'est ça. Sable, voilà. De 21h à 6h du matin. Nous aurons une conférence d'impartition. Vous savez, l'impartition, la Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché le vêtement de Jésus et l'option qui était en Jésus-Christ a été transmise à cette femme. Elle a été guérie. Donc c'est ça l'impartition. Vous savez, lorsque vous voyez un homme de Dieu un prophète, Jésus a dit Celui qui reçoit un prophète parce qu'il a discerné son identité, sa richesse spirituelle et prophétique, il n'aura pas à l'héritage de ce prophète. Je sais que c'est une nuit qui marquera votre vie à jamais. Une nuit qui marquera un déclic. Le déclic de votre vie. Le déclic de votre destinée. La nuit des prophètes et de la prophétie. Je ne suis pas seul. Je suis venu avec le reverend prophète Arsène Camteau, mon frère et ami, qui vous dira aussi un mot en direct. Nous avons voyagé ensemble. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci à la Côte d'Ivoire d'accueillir des prophètes. Amen. Et nous croyons que ceci marque une nouvelle saison dans la vie de toutes les personnes qui assisteront à ce giga-tétra-programme, je dirais. Amen. On a la grâce d'avoir la lame de l'éternel, comme je l'appelle, en Côte d'Ivoire. Et ensemble, pendant ces quelques jours, Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Je crois, par la grâce du Seigneur qui nous a accordé, les paralytiques marchands. Amen. Ces aveugles verront. Amen. La terre va trembler. La gloire de Dieu sera révélée. Amen. L'histoire des hommes, des femmes, des jeunes réécutifs dans cette nation. Ce qui est sûr, c'est que Dieu marquera d'une empreinte indélébile votre vie pendant notre passage. Amen. Pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour faire connaître le nom de Jésus-Christ et son royaume. Nous ne sommes pas là pour faire voir la gloire d'un homme ou bien pour prouver quoi que ce soit. Nous sommes ici comme serviteurs inutiles pour que le royaume de Jésus-Christ puisse être peuplé et que l'enfer soit dépeuplé. Donc, quel que soit ton problème, quel que soit ton défi, mets ta confiance en Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare et déchargez-vous celui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc, retenez les deux dates à Yopougon, sable dans l'auditorium de la Synepsie. 21 à 6h du matin et dimanche le 23 avril, ce sera à l'hôtel Bellecôte, la salle de conférence de l'hôtel Bellecôte pour la conférence d'impartition. Chacun devra avoir sa bouteille d'huile de faveur et chacun devra avoir son badge. Voilà les deux choses qu'il faudra pour participer à la conférence d'impartition. Ce sera un moment de prière pour les hommes de Dieu, pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, dans tous les cas, quel que soit votre champ de prédilection, vous voulez vous connecter à la grâce que je porte. Ne manquez pas à la conférence d'impartition. Le prophète Romain est ici, il est où ? Il va venir simplement donner son numéro pour ceux qui veulent avoir d'amples explications. Il parlera, c'est mon fils, c'est notre pasteur en charge de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il faut dire que mon numéro c'est le plus 228, 70, 20, 34, 113. Nous vous invitons nombreux. Nous sommes déjà en Côte d'Ivoire. Notre Père est là et je sais que quelque chose de fort va se produire en Côte d'Ivoire. Amen. Et après la Côte d'Ivoire, nous allons au Togo. Nous allons aller au Togo. Et il faut dire qu'au Togo, c'est pour toute une semaine. Donc la population togolienne sera bénie, ils sont très nombreux déjà à nous suivre. Donc le programme va se tenir de mardi 25 avril jusqu'au dimanche 30. Donc la conférence des partitions, ce sera le samedi 29 à partir de 16h dans notre chapelle à Saqbado-Logote. C'est sur la route de Seqbé dans le vent de Mipas. Donc vous appelez au numéro, je suis dit ouvert et je crois que je vais orienter tout un chacun qui veut se rendre là. Et le dimanche sera le culte des familles. Donc notre Père sera là. Je crois que ce sera une première à l'Homé que notre Père assiste à un programme de culte famille avec nous. Et il veut bénir toutes les familles du Togo. Donc toutes les familles, vous êtes attendus, beaucoup appellent déjà. Et je sais qu'il y a encore nombreux qui sont écoutés là. Le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, ils sont nombreux à venir. Donc nous vous attendons. Ce sera la potilleuse de ce côté et le Seigneur se glorifiera. D'accord. Un culte familial au Togo de 30 avec service d'eau ouinte, gratuitement distribué à toutes les familles. Chaque famille avait sa potilleuse de faveur. Et samedi le 29 sera le service d'impartition au Togo à Saqbado-Logote. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Bye.